Salut à tous, c'est Nictou et aujourd'hui le troisième épisode de The Shiny Cube pour la chaîne. Et je suis en compagnie donc de Papilu. Salut Papilu. Salut à tous. Et aujourd'hui en compagnie d'une guest star qui est le maire de ce que nous allons visiter, qui est ChrisProll58. Salut Chris. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nictou. Bonsoir Papilu aussi. Ah oui, tout à fait. Et pour guise de bonjour, je te donne ça. Dans la gueule. Oh, la snow. Comme c'est sympa. Allez, tiens, moi ce sera un gâteau. Oh, merci. En plus c'est l'anniversaire de Cepan donc c'est plus à lui qu'on aurait dû l'offrir le gâteau, mais bon. Ah, merde. Et change d'une boule de neige. Tant pis. Donc Chris, aujourd'hui pour ce Shiny Cube numéro 3, nous allons visiter ce que je t'ai dit, que je considère comme la plus belle ville du serveur actuellement. Ta ville qui est Varenne. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, Varenne qui est la capitale de mon royaume. Donc le royaume d'épée Black. Et donc comme prévu, nous allons faire la visite, voir un petit peu tout ce qu'il y a, je dirais, comme bâtiment, architecture, mise en place. Un petit peu le fonctionnement du royaume en général et de la ville. Et voilà, par rapport au serveur. Tout à fait. Varenne aussi. Oui, Papilu. Vous pouvez aussi commenter le design. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, on est venu pour ça, on est venu pour critiquer et dire de la merde. Et il viendra laisser le serveur. Oui, tout à fait. On ne fait pas de la pub, non, non. Alors, je rappelle quand même, avant qu'on débute, que le serveur est en semi-RP, que toutes les villes ici présentes sont no shit, que même si nous sommes ennemi, nous ne nous guivons pas les ressources, et que par conséquent, enfin, mis à part la Glowstone, mais pour des raisons techniques, que donc chaque ambassade représente un pays, et que chaque pays possède sa capitale, et que nous, nous allons commencer par le plus beau, donc Varenne. Arrête, tu me mal à l'aise, Nico. Tu ne veux pas bouger. C'est parti. Bien, on va y aller, voilà, tout à fait. Chris Prols, ouvre-nous la voie. En fait, l'ambassade, comme les autres ambassades, est donc à peu près au style de ce que l'on peut voir dans la ville, donc en fait, sur une colline en sable, parce qu'en réalité, la capitale Varenne est construite dans un désert, et l'architecture que l'on voit, c'est un peu le style d'architecture qu'on peut retrouver sur les bâtiments municipaux. Voilà, donc la base Cobble, qu'on retrouve aussi à Port-Azur, mais avec la différence. Par exemple, des coins en stone, vous voyez, c'est... Alors, je ne sais pas, le toit est totalement en pierre. Oui, le toit totalement en pierre. Je vais aller voir dessus avec la superbe sole, mais le toit est totalement en Cobblestone. C'est le toit... Là, je n'ai pas 36. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas monter, donc tu vas être un peu obligé de rester en bas. Désolé. Oui, donc, une architecture, on retrouve aussi dans Port-Azur, mais la différence, c'est quand même, d'une part, les volets avec des trappes. On l'a vu dans l'épisode 1. Oui, tout à fait. On l'avait vu à Port-Azur, mais ce n'était pas du tout dans le style. Ça rentrait bien, quand même. Ça fait un effet ville un peu moderne. Je trouve ça vraiment beau. Très bien. Donc, GG Chris. Et puis, il y a ça aussi. Je ne sais pas si on le revoit dans la ville. Je n'ai pas fait attention en visitant le total. Les coins en stone. Je ne sais pas si tu as gardé ça pour le... Alors, les coins en stone. Oh, je ne sais pas, tiens, ouais. La gare, ouais. Oh, putain. Je m'en occupe, je m'en occupe. Vas-y, Chris. Tu as déjà fait. Ah, ben voilà. Là, donc les coins en stone, on retrouve ça au niveau de la gare, ouais. De la mairie, je ne crois pas. Je ne crois pas que je l'ai mis en place. D'accord. Pas que ça. D'accord. Ben, il va falloir que tu fasses des changements, du coup. On verra bien. On verra bien. Alors, c'est bizarre la pierre dans les coins. Bizarrement... C'est sympa, mais bon. Ouais, c'est sympa, ouais. Bon, après, avec mon pack, ça rend quand même très beau. Je ne sais pas, avec le défaut, parce que ça fait longtemps que je ne peux jouer avec, donc... On peut toujours faire un screenshot, hein. Bon, on verra bien. On ne va peut-être pas rester deux heures sur les coins. Oui, c'est vrai. On ne va pas rester deux ans sur l'ambassade. C'est parti. Donc, l'ambassade... Bien éclairé. Qui explique pas mal de choses au niveau, donc, du fonctionnement du royaume, de la ville, de Varennes, etc. Bon, des choses que chacun des joueurs... J'avais pas vu, il y a une sorte de... Des écaves, Varennes, et la capitale du royaume ! Je suis tapilu. Arrête, arrête. Je t'en supplie, arrête. Je te mets des baffes, arrête. Cette ville est le centre névralgique du royaume. Alors, névralgique, certains auront besoin d'un dictionnaire. On n'a pas prévenu, mais pour regarder The Shiny Cube, maintenant, il faut un dictionnaire. Voilà. Du royaume, les lieux de passage, j'ai des explorateurs qui apprécient la qualité de ces routes. Il y en a qui ont les chevilles qui vont enfler. Ah, pardon, les routes pavées. Merde, je ne suis pas revenu à la ligne. Ses chemins de fer et son métro, ville semi-arpée. Il faudra choisir un dessin de la ville, tout simplement, et construire sa résidence. Donc, voilà, on voit bien, là, voilà. Après, voilà, la description continue ici, donc, on verra, soit. Je ne sais pas si tu l'as lié en entier, ou bien si on passe à la suite. Donc, voilà, le but, en fait, dans l'enpassade, c'est que j'ai, donc, énuméré, voilà, un petit peu le... Bon, c'est à finir, ce n'est pas tout à fait fini. Énuméré le fonctionnement un petit peu du royaume, comment est-ce que ça fonctionne. Bon, là, en l'occurrence, tu as lu un passage de la ville, l'histoire, son drapeau d'où il vient. Et donc, quand il y aura d'autres villes, il y aura, en fait, tout un panneau d'affichage de la même manière qui sera réservé au maire de la ville qui aura construit. Enfin, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Tout à fait. Par contre, j'aimerais juste m'attarder sur le drapeau, par contre, parce que je ne l'ai pas lu, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Tu n'as pas lu ? Oh, ça va t'intéresser. Non. Parce que tu me l'avais dit sur TeamSpeak rapidement d'où ça venait, mais... Il va falloir de l'imagination. C'est schématisé, il va falloir de l'imagination. De toute façon, dans Minecraft, pour avoir du précis, tu peux y aller. C'est clair. J'avoue. Donc, le drapeau du royaume est formé d'une halbarne en acier sur fond orange. Ouais. Donc, en fait, c'est la pointe, si tu veux. C'est la pointe, on ne voit pas de manche. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr, ce n'est pas une halbarne entière. Franchement, pour les explications, il y a vraiment une très bonne syntaxe. C'est agréable à lire, quoi. Ah ouais, tout à fait, ce n'est pas le kikou. Le drapeau du royaume est formé d'une halobarde. Oh putain. En acier sur fond orange. Il est représenté dans l'ensemble des villes du royaume. C'est franchement très agréable à lire. Ouais, puis c'est bien rédigé. Il y a vraiment le côté... Ça ressemble bien à le côté semi-harpé de toute la ville. Continue à lire la suite, Nickto. Tu vas voir, t'es concerné. Ah, ouais, alors. Dans l'ensemble des villes du royaume, ce drapeau a été créé au... Oh putain, les chiffres romains génial. 18. 18e siècle. Lors de la victoire face au royaume de Frige, qui avait pour dessein d'envahir notre territoire. Merci, Chris. Cette attaque étant été repoussée par les halbardiers varenois, le orange étant la couleur de sa majesté le roi, Chris Prohl, de 58. Tout à fait. Ouais, et en fait, t'as que ton bordeaux qui est orange. Non, rouge. En l'occurrence, c'est ça, c'est trop rouge. Ouais, bah en fait, son skin ne... Ah, t'as enlevé l'armure en or. Oui, j'ai enlevé l'armure. Parce qu'avec... Tu veux que je la mette. Ouais, parce qu'avec mon pack, ça rend quand même trop magnifique, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, puis en plus, ça me permettra de boire. Ouais, c'est l'armure de Centurion. Ça fait vraiment roi, quoi. On va quand même passer à la ville. Donc, système de portail dans le serveur. Beaucoup plus pratique que les warps, du coup, parce qu'il n'y a rien besoin de taper sur le chat. Ça évite les fails, parce qu'il y en a beaucoup qui fail, ici. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Et puis, ça me permet... Ça me permet aussi... De donner un petit peu plus d'intérêt à... Je dirais aux serveurs, parce que s'il y avait les warps, au final, tout le monde passe son temps à ce warps et ne visite pas ce qu'il y a à voir. Ouais. D'un côté, c'est vrai que ça oblige à marcher. Putain, ça oblige. Ça oblige à marcher. Ça... C'est mieux. Parce que, bon, on a des jambes dans Minecraft. Il faut le dire. On a des jambes, vous voyez. Elles sont faites pour marcher, et il y en a qui ont la flemme. Mais, voilà. Tout à fait. Donc là, on arrive, en fait, quand on sort du warps, on arrive au premier étage de la gare. En fait, là, on est dans la gare. Bon, ça manque de... Je dois bien l'admettre, ça manque de décoration. De décoration. Je n'ai pas encore fini de la faire. Donc, la gare. Pourquoi la gare ? Tout simplement parce que c'est quand même le point central d'où partent les voies de chemin de fer, les routes qui permettent de sortir de la ville et d'aller notamment dans ta capitale, Nictou, port azur. Et donc, pour ceux qui, par exemple, construiront, par exemple, une autre ville sur mon royaume, directement de la gare, ils peuvent prendre un train pour aller dans leur ville. Ouais, c'est vrai que c'est un système assez pratique et par contre, je reviens sur le fait que tu dis que ce n'est pas assez décoré, mais ce sera nettement compensé par les efforts fournis dans le reste de la ville. Donc, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Il n'y a pas de souci. Ah, les tables. Enfin, les tables, les chaises. Les chaises, voilà. Les bancs, plutôt. C'est... Compatienté. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le style gare. Manque peut-être des annonceurs ou... T'en verras, oui. Ça, on verra, voir. Ah, mais ça, par contre, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Ah, d'accord. Ça, c'était censé, si tu veux, être dévoilé les deux d'un second temps, mais en effet, ça va être prévu. Ah, voilà. Donc, j'ai spoilé un peu, désolé. Il va falloir arrêter la vidéo si vous ne voulez pas... Alors, putain, ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est le réalisme de cette gare. C'est vraiment les deux voies séparées et le fait que la voie de retour se trouve de l'autre côté. La voie de... D'ailleurs, on va y aller. Oui, tout à fait. On va y aller. Papilu, qu'est-ce que tu prends, là ? Papilu, il a fait le tour par là. Non, moi, je veux monter le tunnel. Justement, c'est fait pour... Les barrières sont justement faites là pour qu'on ne puisse pas passer par les rails. Et je vous ai paumé. Je ne les ferai plus long. On arrive, on arrive. Alors, bien éclairé. Ça, c'est important parce que j'ai vu tous ceux des serveurs, des métros, des voies de métro du même style mais qui n'étaient pas éclairées. Et c'était beaucoup moins bien parce que du coup, il y avait des monstres et le voyage devient tout de suite moins agréable. Et là, oh putain, magnifique, quoi. Le gravier sous les rails, la séparation des voies, les bornes à ne pas dépasser quand le train arrive, les bancs. Génial. Génial. Oh, merci. Il y a de l'idée, en tout cas. Ah ouais, là, je suis fan. Je suis fan. Franchement. Donc, en fait, le tunnel qu'on a emprunté en bas sera en fait relié au métro. Donc, le futur métro qui permettra de relier aux autres lieux de la ville parce que la ville risque, en fait, d'être très étendue sur des îlots de sable. D'accord. Et puis, en plus, j'ai déjà visité et je peux vous dire que c'est déjà très, très grand. la ville, enfin, la capitale. Très grand. C'est la capitale. Par rapport à... Non, parce que Port-Azur, c'est assez grand aussi, mais c'est vrai que c'est une capitale qui prend de l'ampleur. Tout à fait. Bibi Oshur qui raconte de la merde. Génial. J'avoue. En tout cas, c'est bien foutu. Ah ouais, c'est... Même si, là encore, la Glowstone n'est toujours pas... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un truc qu'on se plaint beaucoup la Glowstone par rapport au... On ne peut rien ni faire. Par contre, là, là, c'est indispensable parce que pour la lumière ici, je vois mal la Glowstone au plafond parce que ça se verrait en haut du coup. Ouais. Puisqu'on le voit ici, voilà. Là-haut, on sait qu'il y a... Ça ne m'a pas trop choqué non plus, quoi. Non, non. Ah, les guichets aussi. Les guichets. Donc, voilà. Hop. Il n'y a pas d'accès interdit. Ah oui, les guichets. Non, non. Plus ou moins, oui. C'est... Avec les... Oh, putain. Le souci du détail, c'est... Oh là 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 là. Wow, c'est très modeste. C'est très modeste. C'est modeste, mais ça a l'avantage d'être réaliste et du réalisme dans Minecraft, ça fait rêver. Ben là, si tu veux, c'est le crédo de ma ville. Ah ouais, tout à fait. C'est vrai que Chris est quasiment un des seuls à... Bonjour, Chris. Que puis-je faire pour vous ? Ah, j'aurais bien le guichet pour... Fais-nous la voie de la pétasse, tu sais, la pétasse derrière le guichet. Non, il s'est arrêté. Non ? Il me donne un ticket. Oui, c'est ça. Voilà, deux entrées pour Port Azure. Ah, deux entrées pour Port Azure, ouais. Il va falloir qu'on construise la voie Nictou. Oui, tout à fait. Ben, je suis en train de m'y atteler en même temps que la route puisque je te rappelle que la route, on est en train de les lier. Oui, et que moi, j'ai fini la route que tu n'as toujours pas fini. Tout à fait. Ah, par contre, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la base cobble avec les coins en stone. Ça a été repris ici. Tout à fait. Là, on le voit tout à fait bien. Ah ouais. C'est beau, c'est beau. Voilà. On est dans le quartier de la gare que j'ai pour le moment pas trop aménagé de ce côté-là. Donc voilà, ça va, il y a une parcelle, ça va être un peu aménagé et tout ça du côté de la gare. Là, par là, c'est le quartier d'habitation si je ne dis pas de conneries. Voilà, donc on arrive vers le quartier central. Donc, on traverse la rivière. Je n'ai toujours pas donné de nom, c'est vrai, il faudrait que je lui donne un nom à cette rivière. Tout à fait. Voilà, on va dire c'est la coulée de Chris. La coulée de Chris, tu as raison, tu as le dire. Donc, on arrive au niveau des habitations. Donc, avec le drapeau à droite du royaume qu'on retrouve un peu régulièrement dans le royaume. Bien mise en valeur, d'ailleurs. C'est important, quand même. Même avec les barrières, on est pas mal du tout. Ouais, tout à fait. On dirait, ça ressemble à une échelle, mais non, c'est des barrières. C'est vrai, c'est vrai, mais non, c'est pas une échelle. Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. Au niveau de la forme, ça fait des échelles, mais non, non, tu ne peux pas monter. Alors, c'est juste une barrière, tout ça. Ah, les indications. Par là, on a la gare. Et par là, la mairie et le dé à coudre. Moi, je me ferais bien la mairie. Ouais. Ouais, bon, on va aller voir la mairie, parce que c'est quand même le cœur de la ville, généralement. Ça, c'est marrant, ça. Des cascades. Ouais, des petites cascades. la maison. Moi, je ne crains pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tony du 42. Tony petite maison. On va aller voir l'intérieur. Bah si, le drapeau à l'entrée. ça déjà. Bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est pas con la cueille. C'est pas con. Par contre, le boulot, voilà. Non, en fait, le problème, c'est qu'avec mon pack de texture, ça rentrait moche. Donc, voilà. Écoute, avec le pack par défaut, c'est pas super non plus. Bon, après, si vous voulez, ça, c'est l'agencement intérieur. j'ai envie de dire là-dessus, je laisse les gens faire un petit peu comme ils veulent. Les gens, généralement, ils font ce qu'ils valent à l'intérieur. C'est ce que je dis toujours à Port-Azur. C'est clair. Vos intérieurs, vous les faites comme vous les voulez tant que l'extérieur est beau pour la ville. Donc, Papilu, tu vas peut-être venir. Parce qu'on t'attend toujours. T'es toujours en retard. comme je te la porte, voilà. Donc, on avait dit la mairie. On va peut-être foncer vers la mairie. Et la mairie. donc, juste là à droite. La mairie, avec la fontaine. La fontaine. C'est cactus. Les cactus. Les fameux cactus de Varennes. Spécialité du poing. Tout à fait. Et du gravier, pour la route. Tout à fait. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, donc voilà, quand on rentre à la mairie, donc, bon, l'architecture, on retrouve comme on disait, sauf que, comme je disais, il me semble que, ouais, j'avais pas mis les stones. Y'a pas les coins en pierre. Y'a pas les coins en pierre. D'un côté, c'est pas bien grave. Ça reste quand même le style de Varennes. Tout à fait. Tout à fait. Les volets, le bel éclairage. Y'a une belle architecture dans ta ville. Ça, c'est un truc qu'on peut pas nier. Le réalisme, putain, l'accueil et tout. L'accueil et les différents services de la mairie. Les différents services de la mairie. Donc là, voilà, l'accueil, où Nictou fait très bien l'hôtesse d'accueil. J'ai pas le bon skin. Ça fait ça toute ta vie, toi. Oui, oui, c'est vrai. J'ai le skin de chevalier, mais j'ai pas remis mon skin habituel. Elle est un peu drôlement sapée, l'hôtesse d'accueil, en effet, je vais te l'avouer. C'est d'un autre monde. Alors, l'état civil... Pour une fois, c'est pas les nanas qui travaillent. L'état civil, donc le bureau... Les hommes ont leur nom à dire. Les hommes peuvent procéder à des bourses. Bureau du responsable de l'état civil, donc, c'est Tony du 42. Donc, il est responsable de faire le recensement de la population et de tenir à jour le registre de la population, des métiers de chacun, etc. Tout à fait. Donc, une bonne organisation, du coup. t'as réussi à instaurer un système relativement efficace. Oui, j'essaye de faire quelque chose toujours dans le réalisme. Sachant que, bon, même avec peu d'habitants, parce que, bon, on l'a pas dit, mais le serveur est un petit peu en... comment dire... en redémarrage parce qu'on a eu un énorme problème. Et maintenant, on commence à avoir vraiment un bon système. C'est vrai qu'on est un peu au début et ça commence à être plutôt pas mal. Donc, réussir à instaurer ça en début de serveur, c'était nécessaire. Donc, bravo, bravo. Donc, voilà. Le mot qu'est rose, c'est celui qui t'a choisi. Après, je dois en redire. Je ne ferai pas de commentaire, je préfère sortir directement. Non, moi, je dis, ça change. Ouais, ça change. Mais Papilu, peut-être, aurais-tu un commentaire ? Un truc qui me me un peu, c'est les pistons est-ce que c'est fait pour être... Ah non, ça fait table. Regarde, regarde ce que tu mets là sur le bureau. Moi, je me mets sur une chaise, tu vois, ça fait table. Ah ouais. C'est les tables en pistons, c'est assez connu au passage, même si, généralement, les gens préfèrent les cubes de bois ou de stone avec des plaques de pression dessus. les pistons, ça reste quand même relativement courant et relativement beau aussi, il faut le dire. Voilà. À part que, juste un truc, la laine rose et les pistons, ça choque un peu au niveau du sol. En fait, c'est juste au niveau du sol. Ça rend un petit peu moche, on va dire. C'est pour ça, au début, ça m'a un peu... Moi, je ne m'arrête pas là-dessus. Il y a des choses bien plus moches. Il y a des détails, après, si on fait attention à chaque détail, c'est vrai que... C'est clair. C'est clair. Donc là, en fait, on a les registres d'état civil où, donc, on trouve la population, le métier de chacun. Donc, tout ça recensé par Tony du 42. Tout à fait. C'est un peu l'organigramme de la ville. Un petit peu, voilà. Ouais, joli. Avec vraiment le roi au-dessus et les larbins en dessous. Voilà, tout à fait. Et je suppose que c'est des sous-larbins. Il y a deux livres, je ne sais pas. Ils ont le même statut de larbins. On va dire qu'ils sont arrivés après et qu'en l'occurrence, tu regardes la métier, ils ne sont que sujets. Pour le moment, ils n'ont pas de métier. Ah bah ouais, premier arrivé, premier servi. Il n'y a que le Kyler 59 qui a droit à sa petite ligne au-dessus. Tout à fait. Il est venu avant. Ah là là, que nous aimons nos larmes. Voilà. Donc, une petite salle d'attente. Ah ouais, indispensable la salle d'attente par contre. Le bureau de l'urba. Ah putain, je n'arrive pas à rentrer. Donc, service urbanisme que j'ouvrirai dans un second temps quand j'aurai vraiment pas assez de temps pour gérer la ville. C'est-à-dire l'urbanisme, ce sera celui qui gérera l'architecture de la ville, les parcelles, les routes, les matériaux, ou du tout comme ça. C'est l'urban. Tout à fait. Alors là-haut, on a quoi ? Donc, si on monte à l'étage, on va avoir la salle de réunion.